Bonsoir, bonsoir, bonsoir aujourd'hui. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comme ce qu'on va voir tout de suite. Premièrement, Hacham Taloui. Un corban Hacham qu'on apporte dans le doute. On a six sortes de Hachamot, vous vous rappelez ? On le lit tous les matins dans le pédagogues de l'Ezoum Mekoman Shadzevachim. Alors là-bas, on évoque le Hacham Taloui. Un corban Hacham Taloui. C'est toute faute sur laquelle on est passible. Béchogeg, d'apporter un corban Hachatat. Comme ce qu'on va apprendre, Bézard Hacham, dans la prochaine Mishnah, lorsqu'on commencera Maseret Kritout, on va apprendre tous les corbanotes Hachatat. Et bien, chaque fois où tu as un doute, est-ce que tu as transgressé l'interdit ? Pas exactement chaque fois. On va apprendre, il y aura plein de règles. Mais en tout cas, lorsqu'on va avoir un doute, est-ce qu'on a transgressé l'interdit ou pas ? Donc, est-ce qu'on est passible d'apporter un corban Hachatat ou non ? Alors là, Torah, tu as dit, tu sais quoi ? Apporte pour le moment un corban Hacham Taloui. Un Hacham suspendu dans le doute. Est-ce que oui, est-ce que non ? Au moins, ça évitera pour le moment d'être puni. Parce que lorsqu'on a fait d'Averot, on s'attire sur soi des problèmes. Et bien, ça permettra d'être méchapère pour le moment, partiellement. De n'être tolé les historiques, comme ça c'est écrit dans Régi. Dans Maseret Jouot, j'avais dégouté ça une fois. Donc, en tout cas, Hacham Taloui, donc un corban Hacham Taloui, la Misham me dit, tu me le brûleras. Qu'est-ce que ça veut dire que tu me le brûleras ? Il n'y a aucune raison de le brûler. Hacham Taloui, il est mangé par les koanims. Alors, le Bahtarudan nous rapporte. Non, 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 non. Il a apporté un corban Hacham. Il a fait la charité parce qu'il était sûr. Il avait un grand doute est-ce qu'il avait mangé du chelèv à midi. Il y avait à la maison, il y avait deux assiettes. Une où il y avait dedans du chouman et une autre où il y avait du chelèv. Soit une graisse permise, soit une graisse internite. Et puis, il a mangé un des deux, il a jeté l'autre. Il n'arrive plus à se souvenir c'était quoi. Dans le doute, il doit apporter un corban Hacham Taloui. Et voilà que pendant qu'il est en train de faire son corban, il a déjà fait la chritar en tant que Hacham. Le coigne, il a déjà récupéré le sang pour aller l'asperger. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre dans la sang qui a dit, mais non, c'était le chouman, c'était la graisse permise. Ce n'était pas du chelèv. Ah, super. Donc, tu n'avais pas besoin d'apporter un corban Hacham Taloui. Il ne s'affaire que tout le corban que tu as fait. D'un coup, il devient Khoulin. Donc, il va falloir le brûler, puisque c'est un corban qui a été invalidé. Mais sur ça, Rabbi Uda, il te dit, non, Rabbi Uda Romer, il cavère, il faudra l'enterrer. Tu ne vas pas le brûler, il faudra l'enterrer. Il n'a pas le dîn de le brûler nécessairement. D'accord ? C'est déduit dans le partenariat. Il a un limoud spécial qui te dit, Hem, qui Kodesh Hem, parce qu'eux, ils sont Kodesh. Eux et pas autre chose. Que c'est un vrai corban invalidé, mais pas un corban, que finalement, il savait que ce n'était plus un corban. Donc, il faudra l'enterrer. Autre cas de figure, encore, Khatata'ov Abaha Alasafek. Un corban Khatata'ov, une volaille Khatat, Abaha Alasafek, qu'il faut apporter dans le doute. Vous savez que la femme qui accouche, elle doit apporter ensuite des corbanotes. Une fois qu'elle a fini sa pureté, ouais, au 40e jour, ou au 80e jour pour une fille, 40 pour un garçon, 40 pour un garçon. Alors, il faudra qu'elle apporter un corban pour finir sa purification de la Toumat Leda. Eh bien, pour finir cette purification, elle doit apporter, donc, un corban. Et seulement après, elle aura le droit de manger des corbanotes. Si elle veut, même si c'est une femme israëlle, elle veut partir à Yerushalay, manger des corbanes de chlamim de son mari, par exemple. Ou même, elle-même, elle apporte aussi des chlamim. En tout cas, elle veut manger un corban. Nécessairement, elle devra apporter un corban Khatata'ov. Il y a tout un rituel qu'on apprendra, cette fois-ci, dans la secrète Khatata'ov. Et c'est bientôt. Bézatata'ov, on est en train de bien avancer dans Khochim. Ça fait très plaisir, il nous reste Ketut, mais il a... Après, on a encore Tamid et Midot, Khatata'ov. Je crois que c'est la dernière mamache Khatata'ov, exactement. Et donc, on apprendra là-bas tous les corbanotes que la femme doit apporter. Et donc, la méchita m'enseigne. Si toutefois, il y a une femme qu'elle a avortée, elle a eu, après 40 jours, elle avait un placenta qui s'est détaché, qui est tombé. Elle ne sait pas est-ce qu'il y avait dedans un bébé qui avait fondu, ou bien ça arrive des fois qu'une femme, elle va sécréter un placenta vide. Ça arrive. Une poche vide. Il n'y avait pas de bébé dedans, qui a été formé, en tout cas, qui avait passé les 40 jours. Et dans ce cas-là, dans le doute, pour sa purification, elle devra, elle aura plein de khumrot, cette dame-là, pour pouvoir rentrer au Bata-Migdash. Parce que peut-être qu'elle a couché, peut-être qu'elle n'a pas couché. Elle devrait apporter un corban tratat, mais qui ne sera pas consommé. On va faire un corban tratat, on va se perger le sang dans le doute. Mais ensuite, il ne sera pas consommé par la Kohani, parce que peut-être que c'était un khulimba azara. Pire que ça, c'est même une évêle, puisque dans le corban tratat, on doit le faire la melika. Or, si ce n'est pas un corban, la melika, c'est quand on fait la... on égorge par la nuque. Et pour les corban, c'est permis. Pour un misraël, n'importe quel juif qui a mangé ça, c'est du tarif. Pour le corban, c'est permis. Et le Kohani, ils pourront manger, lorsque c'est un vrai corban. Mais si c'est un corban, ça lui interdit. Donc c'est un problème de khulimba azara, c'est un problème que c'est une évêle, en plus. Et donc, la Mishnah m'enseigne, sache que maintenant, elle a porté dans le doute. Dans le doute, on pourra le consommer, il faudra le détruire. Tu le détruis, comment ? Si ça reste de nouveau, tu le brûleras. Rabi Udo Omer, y'a-t-il-e-na la hama. Selon Rabi Uda, il te dit, non, tu devras le jeter dans la hama. Il y avait une petite rivière, un petit ruisseau qui passait dans le bête à Migdash. Il faudra le jeter là-bas et le laisser se décomposer. C'est-à-dire, d'après Rabi Uda, il ne faudra pas, tu ne seras pas obligé de le brûler. Mais tu pourras, en théorie, on aurait pu même l'enterrer. Seulement Rabi Uda, il a préféré que cette fois-ci, qu'on le mette dans la hama, dans le ruisseau, parce qu'il va se décomposer. Ce n'est pas la peine de lui imposer, de lui, de l'enterrer. Je crois même que j'ai vu, je ne sais plus où, qu'il ne faut pas l'enterrer même. Je ne sais plus c'est qui qu'il a dit. En tout cas, on crainte parfois que quelqu'un va déterrer, peut-être qu'il va le manger. On ne sait jamais. Dans le doute, on préfère que tu le décomposes, tu le casses, tu lui casses les ailes, tu lui casses les pattes, et tu le jettes dans le ruisseau. Et le ruisseau, il va l'emporter dans l'eau, et puis à la longue, ça va se décomposer totalement. D'accord ? Maintenant, la fin de la Mishnah, elle m'enseigne comme ça. Je t'ai appris dans la Mishnah, qu'il faut brûler des choses. Sache que tout ce qu'il faut brûler, tu ne les enterreras pas. Ce que je t'ai enseigné dans la Mishnah, qu'il fallait enterrer, tu ne te contraindras pas de les brûler. Je t'ai demandé de les enterrer, tu les enterreras, tu ne les brûleras pas. Voilà, chacun, il a sa raison. Tout d'abord, de manière générale, il y a un problème. Lorsque tu brûles quelque chose, alors, à chaque fois qu'on a la Mishnah de brûler, une fois qu'on a brûlé, on a le droit de récupérer les cendres pour en faire quelque chose. C'était un détergent. C'était utiliser les cendres, elles étaient utilisées en tant que détergent à l'époque. Quand on a une Mishnah de brûler, tu peux récupérer les cendres et les utiliser. Mais lorsqu'on a une Mishnah d'enterrer, alors même si elles se décomposent, tu n'auras pas le droit de les utiliser. Et de ce fait, quand je t'ai demandé de les enterrer, tu ne brûles pas, tu enterres. Et quand je t'ai demandé de brûler, tu n'enterres pas. Parce que quand tu vas enterrer, on craint que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se mettre à creuser, il va découvrir ça, il va donner ça à manger à son chien. Alors, je ne veux pas que tu le fasses. Je t'ai demandé de brûler, tu brûles. Rabbi Yudor, il dit, non, ce n'est pas grave. S'il a voulu être mahmir sur lui et de brûler ce qui est enterrable, ce qu'il doit enterrer, et bien, Rasha, il aura le droit de le faire. Je t'ai demandé de brûler une chose, tu le brûles, tu enterres, et tu ne te mets pas à brûler ce que tu dois aussi enterrer. Et c'est tout pour la Mishnah. On a fini notre, je crois, 17e ou 18e Maseret, je ne sais plus, je n'ai pas fait le compte. Et grande Simcha, on approche de plus en plus la fin de Maseret Kuchim. On commence tout de suite. Maseret Kiritout avec la première phrase, et on voit le Léchaïm ensemble. Il y a 36 Kiritout dans la Torah, que la première Mishnah de Kiritout va commencer à nous évoquer, les 36 Averot pour lesquelles on est passible de Kha'ef Karet, si on les transgresse des Mésides, et qu'on devra apporter un Kurban Khatat, si on les fait Béchogeg, il y en aura d'autres en plus. Pour le moment, on se fait notre petit Léchaïm, Mazal Tov, Mazal Tov, chez Nizke, Bézrat Hachem, ensemble, de finir tout le Shas, de finir tout le Shas, de finir tout le Sedef Kuchim, de finir ensuite, on verra que le Sedef, je commence à me poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on va faire, Bézrat Hachem, au prochain Sedef, parce qu'on commence en thème un petit peu Taharot, parce qu'au contraire, on passe un petit peu un Sedef à Moed, on complète Moed Nachim, Israïm, pour le moment, Mazal Tov, et qu'on ait le mérite encore de continuer à avancer, Bézrat Hachem, à connaître tout le Shas, et voilà. Bézrat Hachem, Bézrat Hachem, Bézrat Hachem,